Yo les gars, c'est Kany, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo 3, 2, 1, let's go ! Oh là là les gars, regardez ce qu'on a reçu Moi en fait, ce que j'avais pris avec bacon, c'est parce qu'ils se sont trompés Et en fait, ils l'ont mis dans celui de madame Donc en fait, au final, moi il me manque le bacon, il faut que j'aille le chercher après Et on a le gros burger avec Mania Vous connaissez, on va le manger ensemble Regardez ce qu'elle a pris madame Un gros bagel avec légumes et tout, il n'y a pas de viande ? Ah c'est sûrement, ok Avec ça, et moi, regardez, la bête Poulet, c'est du cric orange, du poulet croustillant, bacon, oignon caramélisé Ça va être la frappe Vous connaissez à force, on va taper dedans Oh c'est chaud En cuisine, il faut pas de rien Ouais, pas si on l'aura entendu à la canne, mais ça s'engueule en cuisine A cause de mon histoire du bacon grill Parce qu'ils se sont trompés, c'est ce dégueul Mais le burger, c'est trop bon, bon tant qu'à faire On va goûter une petite frite full cheddar là Mais c'est très bon Après, c'est le problème les gars, c'est qu'on est dans les aéroports Pour vous dire là, juste avec ce que j'ai eu moi Donc avec dessert, burger et tout ça 18 euros Ouais, c'est très cher Mais au moins, on mange un vrai truc Parce que sinon, c'est des sandwiches claquées triangle Et c'est les vacances, on profite De devoir attendre en une heure d'avoir notre vol C'est long ça, même pas si vous savez où on va Je sais même pas si il est mis dans le titre Mettez-le-moi dans les commentaires Mais là, encore beaucoup d'attente Il est 20h, on décolle à 21h On arrive là-bas à 23h Comme ça, vous avez une sorte de petite idée de la distance Il y a 1h45 de vol On va arriver tard, on va juste chauffer l'hôtel, dormir Demain, on a une journée hyper chargée J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un poule bleu À activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires Si vous avez chaud ces petits vlogs, les gars C'est trop cool J'espère que vous avez kiffé les vlogs de cet été N'hésitez pas, la playlist été 2021 est à jour et complète Donc n'hésitez pas à les voir Bon, on se retrouve dans l'avion quand on aura embarqué C'est bon les gars, on a tout fait, on est tout passé Il y a des mecs qui se sont fait refuser Parce qu'ils avaient des tests antigéniques Donc là, on va dans l'avion Et on décolle enfin On est parti On va filmer au cas où Si un jour, vous retrouvez cette vidéo Les gars, je sais même pas si vous me voyez Tellement il fait sombre Mais on est perdu Genre, on a atterri Nickel comme vous avez vu et tout Et en fait, on est parti Bah forcément, on a mis le GPS Et on se dirige vers notre hôtel Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas notre hôtel Alors on ne fait que marcher Et sauf que Je ne vais pas vous montrer les D'environ Mais pourtant, il y a tout un avion qui a atterri Pourquoi on est les seuls à marcher sur une route Où il n'y a personne Bon, il est 23h Mais quand même quoi, tu vois Il n'y a personne Il y a quelques voitures qui passent Mais il n'y a son père On se retrouve quand on a récupéré La chambre d'hôtel, les gars On est dans un hôtel abandonné, les gars Il n'y a personne Et il n'y a personne Pas d'accueil Rien Wow Et on va Yes C'est pas dans le sens Oh putain, merci madame Incroyable Oh le coup de presse Donc vite fait un round tour Un shot Peinard La télé, elle s'est l'humée toute seule Une salle de dents Oh c'est clean Et Oh la taille jolie Donc voilà Donc là les gars On est juste à l'hôtel À côté de l'aéroport Parce que demain On ne voulait pas se faire chier À prendre un bus de nuit Pour arriver là-bas On a pris un petit hôtel Juste à côté de l'aéroport Donc là on est creux On va se doucher On va se mettre dans le lit Peinard Et on se retrouve demain matin Pour prendre le bus Pour aller à Bruxelles Allez, bonne nuit à vous A demain Hop les gars On se réveille Et c'est à fente Vous imaginez qu'il fait tellement froid Dans ce pays Qu'on est obligé de mettre un manteau Ça faisait 4 mois Que je n'avais pas mis de manteau Là on va à l'aéroport Improbable On sort de l'hôtel On a un peu de chemin Comme vous avez vu hier soir Il y a des Belges Oh, you got the airport Et on fait Yes, yes, yes Et ils nous ont un peu A mener en voiture Ils nous ont fait gagner Toute la ligne droite Qui était glauque Je ne sais pas Vous 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 rappelez Hier soir On ne voyait rien à la caméra Mais c'était la grosse ligne droite Qu'on s'est tapé à pied Et ben ils nous ont pris Ils nous ont déposé Les mecs trop gentils Les Belges Cœur sur vous Les Belges Là on se retrouve Quand on a une place dans le bus On espère C'est quoi votre hôtel ? DC Ouais, on était à l'opposé DC hôtel C'est un kilomètre de l'aéroport Mais pas à pied Ah non Ah oui, non C'est une autre partie De DC hôtel Et que vous avez été plus loin Faut revenir ici C'est les entrées fournisseurs Les entrées Donc ouais Là Parfait On est dans le bus On s'est tapé une péripétie Mais j'ai pas prêt Et on a eu une chance Mais incroyable En fait Je vous mettrai un plan Nous on était à cet hôtel En fait on a marché Le long de la route Comme hier soir En fait déjà hier soir Ce qu'on a fait C'est qu'en fait On était bloqués À un moment donné Parce qu'en fait Il y avait des gros portails Et il y avait que des trucs qui tournent À la tourniquée Que pour le staff Et donc nous on est en hôtel On s'est fermé quoi Et en fait Quand il y a un bus qui est passé On est passé à travers le portail Et on s'est vite barré à l'hôtel Donc tu vois hier soir Ok Sauf que c'est vrai Qu'on ne s'est pas dit Mais attends si Un soir on était bloqués là Elle est où la vraie entrée Ou vraie sortie Tu vois de l'aéroport Donc là on marchait Et on arrive devant l'aéroport Et il n'y a pas d'entrée Et je vous montre De quel côté on était Et je vous montre Où était la vraie entrée en fait Il nous restait 15 minutes Sachant qu'en plus On est dègles Parce que vous voyez les Belges Qui nous ont pris en route Les mecs trop gentils Et bien en fait On les a recroisés sur la route Mais on savait pas Qu'on était en galère en fait Donc on leur a dit Hey come on Et en fait non Et là coup de chance Il y a un taxi qui passe Il fait mon meilleur pouce Là comme ça Il nous prend Bon il nous prend 10 balles Comme ça Pour faire 3 minutes de route Mais il nous a sauvé la vie On est dans le bus Maintenant on va à Bruxelles C'est parti C'est bon Nous sommes enfin en Belgique Non je suis con En Bruxelles Mais quel débile Non on est enfin à Bruxelles Après des péripéties Mais les gars Mais alors Je vous explique Et en plus C'est incroyable Comment moi mon karma Il est hyper positif Et que le karma de Jeannot C'est une catastrophe Tout ce que Jeannot organise Pour le moment Ça foire Genre là En fait Et il y a une compagnie de bus Ici comme il y a un peu partout Et ici ça s'appelle LIGN Et ici c'est un peu spécial Parce qu'en fait Vous prenez vos billets Sur une application mobile Et vous devez activer votre billet Et il n'y a pas de Tu scans dans le bus Pour contrôler etc C'est juste Tu l'actives sur ton téléphone Et voilà Ok On attend un premier arrêt de bus Qui est censé nous amener quelque part Et il ne passe pas le bus Et heureusement C'est une passante Qui nous dit Non mais le bus Il ne passe pas aujourd'hui Alors que sur l'application Il devait passer Et donc Express Je regarde moi sur mon téléphone Et je dis Il y a un bus là dans 5 minutes On court On court On court On chope le bus Vraiment 2 secondes Avant qu'il reparte Et au final On s'en sort bien Donc regardez On se balade dans une petite rue Vous ne trouvez pas On a l'impression d'être en Angleterre Ça fait vraiment Les petites maisons en Angleterre Qui sont toutes collées C'est vraiment cliché d'ici On commence notre périple A Bruxelles On est là jusqu'à mercredi Donc on a 5 jours Vous allez voir tout ce que je vais MANGER Et ça les cas Je vous jure C'est un bon truc Savoir si on peut récupérer Notre hôtel Pour poser les sacs Parce que ça va être chiant De porter ça toute la journée Et ça ne perd pas Ça ne perd pas les bons plans On joue toujours à Pokémon Go Même en Magic Ça va écloir les oeufs Ça va écloir les oeufs Allez on continue de marcher Ça fait pas trop la maligne Je me rapproche là Ah tu fais le gajo Tu fais le gajo Comment ça saute Les gars On a fait une petite pause Sous-biseau Chou Il est plein de soucis Vous avez pas la gueule de l'hôtel Il est incroyable Je vous fais un rapide petit tour Parce qu'en plus Je ne sais pas si vous aurez vu Les images de l'hôtel Mais tout l'hôtel est en marbre Je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux Regardez Baignoire Salle de bain Qui est vraiment jolie C'est la Belgique La Belgique ça fait un peu vieillot On ne va pas se mytho L'entrée classique Là bureau pour faire les affaires Là on a carrément Un petit frigo Qui n'est pas habituel On va dire J'ai pas réussi à le voir On s'en fout Un petit frigo ici Et là on a un placard Mais c'est pas n'importe quel placard Les gars c'est la porte d'Harry Potter En fait on a encore un lit En vrai c'est stylé On a fait des petites courses Mais ici par exemple Vous allez me dire Vous me corrigez dans les commentaires Si je me trompe etc Est-ce que vous connaissez du Fanta Pêche ? Je ne connais pas Vous connaissez la Côte de Bœuf ? Je ne connaissais pas non plus Et ça c'est pour ma dalle Les chips à la pizza Ça ça n'existe pas en France Je ne crois pas si je ne me trompe pas Et après tout le reste Il n'y avait pas énormément de choses Qui est typiquement belge N'hésitez pas à me dire C'était quoi les spécialités Dans les commentaires Parce que je ne connais pas grand chose Moi à part les frites Et les gaufres En plus on en a pris Mais c'est une marque Qui existe déjà en France Donc voilà Donc voilà les gars On va manger Five Guys Normalement Et Five Guys Bah moi je suis du sud de la France Peut-être que pour certains C'est normal d'avoir Five Guys Comme McDo Sauf que bah nous Je vais vous montrer une carte Là où il y a des Five Guys Et nous on est vraiment Dans la diagonale du vide De Five Guys Donc bah tant qu'à faire On est en Belgique On en profite J'avais fait ça déjà Dans un vlog Dans les tout premiers vlogs Quand j'étais parti avec madame C'était Vous imaginez Ils ont bientôt un an Les vlogs déjà Donc ça prouve A quel point ça passe vite Et après il y a aussi Un autre restaurant J'avais envie de goûter Parce que c'est qu'à Paris Et à Bruxelles C'est le Black and White Burger Vous allez avoir une dégustation De ce burger C'est sûr et certain Et voilà quoi les gars Bon allez on continue Base Je ne suis pas très fan de Fanta Mais goût pêche Ça peut être que être bon Oh c'est spécial de ouf Par contre hein Goûte Non mais à bout Où est-ce que t'as laissé là ? Oh bah alors c'est avec la rinette Que j'ai fait Ah ouais t'as l'impression De croquer vraiment Dans une pêche C'est pas mauvais hein Ça a un goût spécial hein Non c'est trop bon Ça a le goût de la vraie pêche Ah mais c'est ça Ça a vraiment T'as l'impression De manger une pêche Ah madame elle a vraiment Envie d'attaquer les chips Allez prends les chips La quelle ? Pizza Celle qui me... Toi celle qui t'a tous C'est les côtes de bœuf Celle qui me attise Le plus ma curiosité C'est lequel toi ? Les côtes de bœuf ? Allez vas-y on ouvre les côtes de bœuf C'est ça je pense que c'est bon J'ai pas trop de bœuf On va attendre la réaction de madame Alors ? C'est bon mais je reconnais pas trop de bœuf C'est bon Ah ouais ? Vas-y Côte de bœuf Aucun sort A ce point là on sent le goût ? Des épices, du barbecue Ouais ça va Essayez de m'en donner une Où y'a voilà les épices et tout Ah ouais Regardez comment il est orange celle là Ah oui Là on le sent Elle est en train de défoncer le paquet de chips C'était juste en goûte hein Non Non On se retrouvera peut-être tout à l'heure Pour le Five Guys Et voilà quoi l'équipe Five Guys Tu dois bien bacon Avec supplément de fromage Et des frites en large Ok ? C'est bon ? Ah parfait Let's go C'est commandé hein Ça va toquer là Ça va toquer là Putain il berit Ça va vite ici hein Ouais on est pas dans un hôtel de luxe pour rien hein Tu fumes quoi l'équipe ? Pourquoi tu fumes ? Et là les gars c'est bon Regardez le petit setup là dans les sièges On s'est mis Ça qui est fort avec Five Guys normalement Regardez il y a les deux burgers Et les frites Donc on se dit Ouais on a pris un truc grand exprès de frites Et ils en coûtent tellement 4 tonnes à chaque fois Je sais pas si on voit en fait Ah là vous voyez nous Ils rajoutent des frites Oh putain Et en plus on a pris les piquantes Là ça va être incroyable On a juste sorti les burgers Regardez toutes les frites qu'il y a encore au fond là Heureusement vous voyez c'est pour ça qu'on connait On a juste pris une grande Enfin ça suffira largement pour nous deux Moi j'ai pris cheeseburger Bacon Oh foire et foutant de sa mère là Oh la la Et maintenant les gars Bah forcément on va le déguster hein Un petit juste une petite bouchée Comme d'habitude ensemble Oh je galère à le détacher J'en veux partout J'en veux partout J'en veux partout j'en veux partout j'en veux J'en veux partout j'en veux j'en veux j'en veux j'en veux Vite ça va se taper un creux Regardez oh la la Oh c'est légendeux Je vais acheter une licence Et je vais faire un Five Guys à Toulouse Oh c'est pas possible Ah c'est trop bon Ah c'est trop bon je vous laisse Bon les potes C'est vrai que là ce vlog Il est brouillon sa mère Vous allez rien comprendre Parce que je crois que le dernier moment Où on s'est quitté C'est quand on avait mangé Five Guys Qui est franchement mon fast food préféré Parmi tous Aucun débat Mais bref Parce que là aujourd'hui On est lundi 13 septembre Parce que oui vous avez pas vu La journée du dimanche Parce qu'on était très occupé J'ai pas du tout filmé On avait beaucoup de choses à faire Donc j'ai rien filmé du tout Et c'est bête Parce qu'on s'est quitté sur de la bouffe Et là on se retrouve pour de la bouffe En fait c'est une vidéo dégustation C'est pas un vlog On va à la friterie Parce que j'en ai jamais mangé Des vraies frites belges J'avais déjà mangé en France Dans un des vlogs A Montpellier j'avais mangé Des frites belges Mais c'était pas forcément de Belgique On est parti transition frites Bah voilà les gars On a reçu notre commande Mais regardez Oh là là Mais ils rigolent pas les belges Sur les doses de frites Parce que là Je sais pas si vous voyez Mais c'est blindé à mort Jeannot elle a pris mexicano Et moi c'est un puc-croc Elle m'a dit C'est vraiment typique de là-bas Donc on va goûter ça ensemble Parce que oui La différence avec les frites belges De chez nous C'est qu'elles sont cuelles Dans la graisse de bœuf Il y a qu'une sauce samoura C'est pas pareil De celle en France Ça a complètement un goût différent Mais c'est très très bon aussi Maintenant on attaque Le pouly croc Je sais pas si c'est le bon nom Mais Comme je l'ai dit C'est à la base de poulet Oh c'est trop bon J'aurais pas d'enfant de qu'un Je peux te piquer un peu ton mexicano Et ça c'est du bœuf C'est trop bon aussi Je suis même jaloux Parce que c'est meilleur Que ce que j'ai pris Bon allez bon appétit Bon Bon l'équipe j'ai craqué Madame elle a pris ça ce midi J'étais jaloux Donc j'ai pris ça à 4h Voilà Ok pas de commenter les gars Moi je déculpabilise Parce que regardez Est-ce qu'elle s'est pris Une gauve nutella fraise Elle va s'éclater le bide Et moi je commençais un peu Parce qu'en vrai c'est trop bon Donc bah voilà les gars Tout simplement Pour cette journée Je pense pas qu'il y a énormément de trucs On est allé faire des petites courses Parce que forcément On est à l'hôtel On a pas de kitchenette Donc on s'est acheté des petits trucs A manger une petite salade Mais demain la journée au zoo Elle va être incroyable J'espère J'espère que la météo Sera pas trop en notre défaveur Bon les potes C'est terminé Comme vous êtes en train de voir On a tout rangé C'est fini Pour la Belgique Pour ce voyage Maintenant on quitte l'hôtel On va y se balader On va aller surtout Tester le restaurant Dibra TV J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas aussi à vous abonner A mettre un pouce bleu A activer la cloche Et à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Evidemment On n'oublie pas Franchement c'était trop cool On a vraiment bien profité C'est parti Regardez les gars On y est On y est J'ai hâte de bouffer ce qu'ils font Madame Elle Elle a pris ça Le woody Avec cheddar Poulet Oignon carrévisé Sousse curé Et moi J'ai pris Le mountain Avec oignons Oignons frais Raquettes Rousties Ça va être une dinguerie Allez on passe au plat Les gars là Comment est arrivé Regardez C'est le mien Frites de patates douces Frites Et ça c'est suite Jeannot On va déguster ça Tout ensemble Et en plus On a les petits gants Ceux qui connaissent On va goûter les patates douces Les crousties Elles ont goût de curé Vous voyez Au milieu Maintenant on va goûter Frites classiques Ça se sent C'est quand même Des frites belges C'est pas des frites De fast food classiques Du camp d'air belgique Forcément Maintenant on va déguster ça Allez on enfile les gants Ouais c'est une bonne idée Parce que chaque fois T'as toujours de la sauce Plein les doigts C'est toujours une catastrophe Bah forcément Je n'ai pas si vous vous rendez compte De la taille Il est énorme Bon allez On tape le meilleur croc Attendez Je retape un croc C'est une dingue C'est une dingue Comme ces trucs ici C'est noir Et blanc Oh c'est de la fra Ah ouais Allez Bon les gars C'était déjà fini On est dans le bus En direction l'aéroport On rentre à Toulouse Chez le sel Et là on se retrouve Pour la fin de cette vidéo La fin de ce vlog La fin de ce petit voyage en Belgique J'espère que vous avez kiffé ce vlog N'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce bleu A activer la cloche Et à m'écrire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé C'est plus une vidéo dégustation Que vlog Mais je m'en fous Je veux faire ce que je kiffe sur Youtube Surtout ne ratez pas le vlog Qui va sortir jeudi Qui sera celui de Paris d'Eiza Le plus beau zoo d'Europe Donc n'hésitez pas Et ne le ratez pas Ça sort jeudi sur la chaîne En attendant On se retrouve dans une prochaine vidéo C'était Keoni Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz